Dieu est grand Dieu est grand Et tous, et tous, et tous Combien, combien, combien Dieu est grand Nous voulons proclamer, reconnaître tes bontés Combien, Dieu est grand Nous voulons apprécier, s'entends-le, combien Dieu est grand Et tous, et tous, et tous Combien, combien Dieu est grand Nous voulons prendre le temps de méditer, combien Nous voulons apprécier, s'entends-le, combien Dieu est grand Dieu est grand Et tous, et tous, et tous Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien Permets-nous d'apprécier De reconnaître, de célébrer Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien Mon esprit dit combien Et mon âme proclame combien Mon histoire reconnaîtra Ma destinée reconnaîtra Ma destinée reconnaîtra Mon corps reconnaîtra Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien, combien Ma destinée reconnaîtra Mon histoire proclamera Mon témoignage proclamera Ma famille proclamera Ma famille proclamera ICC aussi proclamera Ton église proclamera Ma génération proclamera Ma génération proclamera L'Afrique proclamera La France, l'Europe, la francophonie Reconnettront, admettront Combien, combien Combien, combien Combien, combien Notre génération Et c'est l'avenir On connaîtra Combien On verra ta bonté Ta grande On verra des bienfaits Envers les fils des hommes Combien Combien, combien Combien Combien, combien Combien Combien, combien Ces bases de guerre Serviront à témoigner À attester, publier Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien, combien Combien Dieu est grand Dieu, Dieu, Dieu Dieu est grand Abba Père Nous te rendons grâce Quel que soit Ce qui nous arrive Nous reconnaissons ta grandeur Nous proclamons ta grandeur Nous proclamons que tu es bon Car tu es bon Car tu es grand Car ta miséricorde durera toujours Nous te remercions Pour ce que tu es Pour ce que tu as fait Pour ce que tu as accompli Tout en Jésus-Christ Et pour ce que tu rends visible Et manifeste Par ton esprit De notre vivant Nous te remercions De nous construire De nous bâtir De nous perfectionner De nous fortifier De nous redresser De nous relever De nous restaurer De nous repositionner De nous rétablir Nous te remercions De faire ton nuque De perfectionnement Nous te remercions Pour qui tu es Pour ce que tu fais Nous te remercions De ce que tu nous as aimé Le premier Et tu n'as pas prouvé Ton amour aujourd'hui Tu l'as prouvé De ce que à l'orque Nous étions pécheurs Christ est mort pour nous Tu as prouvé ton amour En donnant Jésus pour nous Et bien nous sommes reconnaissants Accorde-nous la grâce D'apprécier ton amour De reconnaître tes bontés De les proclamer De maintenant De notre époque De notre génération Béni sois-tu Fais pour le ministère Du Saint-Esprit Nous comptons sur toi Nous n'avons que toi Nous nous attendons qu'à toi Et compassion de nous Relâche la grâce De la prédication De l'enseignement Conduis-nous Selon le bon plaisir De ta volonté Que ton peuple soit édifié Et que Jésus le Christ seul Soit glorifié Du soleil levant Jusqu'à son couche Merci Tu as commencé Une belle heure en nous Tu la rendras parfaite Au nom de Jésus le Christ Père Nous l'avons ainsi apprécié Célébré Publié Avec action De grâce Amen 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 Saint-Esprit nous t'honourons Amen Saint-Esprit nous t'accueillons Amen Nous acclavons ta présence, nous célébrons ton ministère. Amen, au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu et après tu peux t'asseoir dans sa présence. Donc, tu as compris pourquoi il faut prier pour le pasteur Ivan. Toi et moi, on n'est pas exposés aux mêmes frustrations de l'enfer. Il a dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Donc tout va bien. Dis Amen et on avance. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que Dieu, est-ce que tu reconnais que Dieu vraiment est bon ? Qui reconnais que Dieu est bon ? Qui reconnais que Dieu le visite régulièrement par sa parole ? La qualité de la parole que tu entends détermine la qualité de la personne que tu deviens. Voilà pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu parce que quand il veut te visiter, il te visite toujours par la parole. L'esprit vient toujours par une parole. Et nous sommes tellement reconnaissants depuis le début de l'année, depuis le début de la décennie, depuis le début d'un paxe sainte chrétien, de voir comment il construit l'église. Il nous emmène de secret en secret, de mystère en mystère, de profondeur en profondeur. Et franchement, je me sens juste reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire. Wow. Quand je vois les multitudes qui libèrent, il y a des visitations divines, il y a des rencontres divines, il y a des révélations divines. Parce que tu ne peux pas changer la vie d'une personne si tu ne changes pas son système de pensée. Et il faut rendre grâce à Dieu pour la qualité de la parole qu'il nous envoie. Et moi, je suis juste reconnaissant. Vraiment, je suis reconnaissant. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ces temps-ci ? À travers les Écritures, à travers la parole prophétique. Il a parlé sur ta vie et sur ma vie. Il a dit qu'il t'a mis au large, il t'a mis hors d'atteinte. Il a dit qu'il t'a mis au large, hors d'atteinte et il t'a établi. Et il a dit qu'on ne trouvera plus que la cendre de ce qui te combattait. Il a dit qu'on ne trouvera plus que la cendre de ce qui combattait ta destinée. Il a même dit dans Exode 23, quelque part, il a dit « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires ». Voilà pourquoi il ne faut pas me combattre. Il a dit « Je serai l'adversaire de tes adversaires ». Donc, mes adversaires ont dit « Petit, écarte-toi, je vais régler leur compte. » Que Dieu t'emmène dans ce genre de dimension au nom de Jésus. Alors, le Seigneur a libéré beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties qu'il a relâchées sur nos vies. Et ce qui est extraordinaire, c'est juste de voir combien Dieu est tellement bon avec nous. Non seulement, il relâche des paroles. On croit à ces paroles, mais Dieu est venu encore dans cette saison nous révéler, nous rappeler qu'il ne faut pas attendre passivement l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Non, il ne faut pas attendre passivement que ce que Dieu a annoncé s'accomplisse. Il faut être actif et engager le mystère des prières et des supplications afin que ce que Dieu a annoncé soit manifesté. Jésus a tout accompli et nous a donné le Saint-Esprit afin que ce qui est accompli dans l'invisible prenne forme dans le visible et par sa grâce, ça prendra forme au nom de Jésus. Quelqu'un dit encore Amen. Et nous avons vu donc avec le pasteur Rivan le mystère, la clé, le mystère de la prière, de supplication. Et je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour toi, mais j'ai la certitude. C'est écrit, mais quand il a démarré cette série d'enseignement, je l'avais déjà su avant, mais quand il a démarré, je ne sais pas, est-ce que ça n'a pas boosté ta foi toi aussi ? Qui a eu la foi réveillée ? Tu es allé prendre des dossiers pour lesquels tu avais dit, il n'y a pas d'espoir, ça ne changera pas. Tu es allé reprendre des dossiers, tu dis ça change au nom de Jésus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va changer. Assez, c'est assez, j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai compris les projets de Dieu, j'ai compris la pensée de Dieu, j'ai compris que sa volonté, ses projets, c'est ça sa volonté. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Ça, j'ai compris ça. J'ai compris que les calamités, les malheurs, les adversités ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est pas contre moi, Dieu veut mon bien. Il prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Dieu n'est pas contre les hommes, il aime, il a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ. Donc, quand il y a des adversités, des oppositions, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi on a compris qu'il faut arrêter de blâmer Dieu quand le malheur arrive, il faut arrêter de blâmer Dieu quand il y a des épreuves, il faut arrêter de blâmer Dieu lorsqu'il y a des adversités. Dieu n'y est pour rien, il est pour toi, il est avec toi et il est venu habiter en toi par son esprit. Mais la ruse du diable, quand il y a des adversités, c'est de nous amener à maudire Dieu, à murmurer contre Dieu, à nous fâcher contre celui qui est là pour nous aider. Tu veux combattre celui qui est là pour t'assister. Et fais ça pour que tu vomisses Dieu, afin qu'il puisse mieux te démolir, mais il ne te démolira plus au nom de Jésus. C'est important de comprendre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu est bienveillant, Dieu est aimant, Dieu est compatissant, Dieu n'a que des projets de paix. Les malheurs, les adversités, les calamités ne viennent pas de lui. Ce sont les œuvres de quelqu'un qu'on appelle l'adversaire. Il s'oppose à tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu dit. Dieu peut t'avoir donné un héritage, Dieu peut avoir des projets pour toi, tu dois comprendre qu'il y a un adversaire qui va te dire, Dieu a dit, d'accord, mais je m'opposerai. Son job, c'est de s'opposer. Alors quand il s'oppose, il faut arrêter de murmurer. Parce qu'on a compris que tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qui te revient, quand tu es racheté par le sang de Jésus, tu as reçu un héritage qui, Pierre dit, ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, qui nous est réservé dans les cieux. Ce n'est pas écrit pour les cieux, c'est marqué dans les cieux, c'est sécurisé. Ce n'est pas pour, c'est dans les cieux. Il y a un héritage. Mais on a compris que, même quand tu as un héritage, l'héritage, c'est ce à quoi tu as droit. Quelqu'un avec moi ? L'héritage n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as un héritage que tu le vis. Il faut le réclamer devant la justice. On a vu qu'il y a des héritages. Pour les avoir, tu vas prier, puis tu vas recevoir par la foi. Mais on a vu qu'il y en a d'autres. Tu vas prier, tu as la foi, mais ça ne marche pas. Parce qu'il faut engager, il faut quitter la dimension du demander, vous recevrez. Il faut monter de niveau, engager la dimension du chercher, vous trouverez. Et frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et c'est là où on a parlé de la prière de supplication. La prière qui change l'impossible en possible. La prière du tout est possible à condition que vous ne vous relâchez point, mais que vous fassiez preuve de zèle, de foi et de résilience, de persévérance, d'endurance. Il y en a un qui va lâcher. Tu refuses de lâcher, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, quelles que soient les douleurs, les épreuves, quelles que soient les combats et les adversités. Tu ne lâches pas parce que tu as un héritage. Et la prière de supplication, c'est la prière qu'on engage lorsque les autres prières ont échoué. C'est la prière qu'on engage lorsqu'on a demandé poliment, on a exagé poliment. Et puis tu as des voix, des entités, des raisonnements, des forteresses, des maladies, des adversités. Toutes sortes de choses visibles et invisibles qui disent non. La prière de supplication, c'est la prière qu'on engage lorsque l'on sait qu'on est dans notre bon droit. Mais que des voix hautaines, orgueilleuses, méprisantes disent, ça n'arrivera pas. La prière de supplication, c'est la prière qu'on engage devant le juste juge en disant non Seigneur, c'est pas ta volonté. Donc tu comprends que si tu n'engages pas la prière de supplication, tu es comme quelqu'un qui a subi des dommages, tu es comme quelqu'un qu'on a trompé, qu'on a abusé, mais tant que tu ne portes pas plainte, ton cas n'est pas instruit. Donc la prière de supplication, c'est la prière par laquelle on introduit le dossier, on fait, on oblige la cour céleste de justice à instruire notre dossier et à nous donner gain de cause. Est-ce que tu es là où tu es parti déjà? Si tu es là, donne Amen. Maintenant, il faut quand même que je précise quelque chose que l'Esprit m'a dit de préciser. Voyez-vous? Dis avec moi Amen à la prière de supplication. Mais maintenant, il faut quand même que tu comprennes une chose, mon frère, ma soeur, c'est que la prière de supplication, Ephésiens 6, verset 18, nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et on a vu que c'est en tout temps par l'Esprit. Donc, la prière de supplication n'est pas une prière où on vient plaider, en disant, Seigneur, je ne suis pas content, Seigneur, tu me dois ci, Seigneur, tu me dois ci, Seigneur. Non, 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 Seigneur, tu as dit dans ta parole. C'est bien, on dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, on réfère Dieu à sa parole. Mais tout ce qu'on dit doit être ordonné, commandé, gouverné, conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui décides, aujourd'hui, je suis fâché. Non, même quand tu es fâché, la vérité, c'est que même quand tu es fâché, parce que des fois, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas ça, tu arrives, et puis tu arrives, tu es tellement fâché avant la prière, que ta prière, tu la commences par l'Agarababa, Seigneur, au nom de Jésus, je ne suis pas d'accord. Non, 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 c'est l'Esprit. Même quand tu es fâché, tu dois d'abord pratiquer la tempérance, et puis dire, commencer par l'adoration, et puis dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Ne dis pas si, si, je sais ce que je vais prier, je vais me plaindre. Non, 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 tu l'as dit, Saint-Esprit, je ne sais pas comment il faut prier, aide-moi à prier. Et parfois, le Saint-Esprit, au lieu de t'emmener à plaider ton cas, il va juste t'emmener à rendre grâce pour ton cas qui est déjà plaidé et réglé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? Parce qu'il y a une puissance dans l'action de grâce, vous n'avez pas idée. Même quand tu es fâché, l'action de grâce t'apaise. Juste dire merci à Dieu. C'est-à-dire que, en fait, tu es en train de demander à Dieu sans lui demander. Seigneur, je crois en ta fidélité, je crois en ta bonté, je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es capable, je sais que tu es entendu, je sais que tu es exaucé. Je te rends grâce, je te rends grâce parce que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je te rends grâce parce que tu as dit dans ta parole, ils te chercheront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je te rends grâce de ce que tu as déjà dit, qu'on ne trouvera plus que la cendre de cette situation. On ne trouvera plus que la cendre. Quiconque espère en toi, tu as déjà dit que tu m'as mis au large, je te rends grâce. Tu ne devais pas lui demander, tout dépend de comment l'Esprit te conduit. Il y a des moments, même quand tu es frustré, juste en proclamant, en proclamant la bonté de Dieu, en proclamant la fidélité de Dieu, en proclamant la capacité de Dieu. En fait, tu voulais te plaindre, mais l'Esprit te pousse, non, ne te plaît pas, proclame qui il est, proclame, déclare, décrète. Et tu vois, tu rends compte que plus tu décrètes, plus tu sens l'audace, le courage, l'assurance, la foi monter en toi. Et puis tu sens, c'est ça. Je suis établi dans la parole qui a été proclamée. Et là, puisque tu te sens bien, la foi est revenue, le découragement est parti, le désespoir est parti, tu marches avec allure. Tu dis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Seigneur, merci de ce qu'il est écrit dans ta parole. J'ai été jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'éternel, ni sa postérité mondiale sans pain. Je ne suis pas un abandonné. Merci de ce que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton sont là, il me rassure, tu dresses une table. Avec, tu dresses une table, Seigneur, en face de moi. Tu mets, oh là là, laisse tomber, on avance seulement, laisse tomber. Quand tu mélanges la rapidité de la vitesse, hein, alléluia. Voilà, tu dresses un moment une table en face de la vitesse, tu réduis ma coupe, tu réduis ma tête et ma coupe des bords, alléluia. Mais comme je sais que tu connais ces passages par cœur, Non mais ton voisin connaît tous ces textes par cœur déjà. Donc, La prière de supplication est importante. Mais l'esprit a dit quand même de te, en préambule, en introduction, de te dire quelque chose de très important. Elle exige l'esprit. Donc, la prière de supplication est une prière qui peut être faite par quelqu'un qui est habitué à la marche par l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas commencé par la supplication mais par la prière. Parce que quand tu vas regarder l'ordre dans Philippiens, dans 1 Ephésiens 6, 18, Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tu vas voir que prière vient avant supplications. Dis Amen. Et Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prière vient avant supplications. Hébreu 5, verset 7, c'est lui qui est au jour, dans les jours, de sa chair ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de l'amour. Prière et supplications. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est important de comprendre que la prière vient avant la supplication. Parce que la supplication, c'est l'art de crier à Dieu, d'implorer. De supplier. J'aurais même pu dire, c'est pas la mendicité, hein, hein, mais c'est la supplication. C'est comme l'âme. Tu ne mendis pas parce que mendiant, c'est comme tu négocies ce qui n'est pas à toi. Parce que tu réclames ce qui est à toi. Mais ça te fait t'humilier et réclamer et insister. Sauf que si tu ne connais que la supplication, tu seras un mendiant devant Dieu. Voilà pourquoi la supplication doit être précédée par la prière. La prière, quand tu pries, tu n'es pas obligé de toujours supplier. Parce que quelqu'un qui vit ce mot à Dieu. Parce qu'il y a des gens, l'Esprit va dire, il y a des gens qui sont enthousiasmés avec la prière de la supplication. Ils disent, ah, j'ai compris le secret pour que l'impossible devienne possible. Donc, ils ne veulent pas la romance. Ils ne veulent pas la communion. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Ils ne veulent pas l'intimité. Ils ne veulent pas cultiver la présence de Dieu par la prière. Ça, ce n'est pas la supplication. C'est la prière d'adoration. Mais c'est la prière. Oui, c'est ça, tu vois, regarde, c'est ça, c'est ça. Regarde bien ton voisin. Regarde bien ton voisin. Il y a des gens. Ils ne veulent pas cultiver la romance avec Dieu. Mais ils sont intéressés par Dieu lorsqu'on dit seulement, viens prier la prière de la supplication. Ah, ah, j'arrive. Non, Dieu m'a dit non. C'est pour les personnes qui ont d'abord appris la romance avec Dieu. C'est cette romance qui fait en sorte que Dieu voit leur histoire. Et l'Esprit qui intercède pour eux leur dit, va plaider devant le Père. La dimension où tu es, à cause de ton amour pour moi, la dimension où tu es n'est pas ma volonté. Réclame, plaider devant le Père. Le juste juge pour qu'il te fasse droit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ne soit pas quelqu'un qui désire seulement la supplication. Soit quelqu'un qui comprend que la prière vient avant la supplication. En vérité, les personnes qui sont les plus aguerries dans l'art de la supplication sont les plus proches et les plus intimes de Dieu. Parce que l'Esprit peut les conduire. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Souviens-toi que la dimension, la supplication, on a dit, c'est la dimension, c'est l'école 3, troisième niveau. C'est la dimension du frapper et on vous ouvrira. Mais rappelle-toi qu'avant de frapper, et l'on vous ouvrira, il y a demander et vous recevrez. Et puis à chercher et vous trouverez. Chercher d'abord. Et ça juste... Chercher d'abord. Donc, avant d'arriver à frapper, il faut d'abord chercher. Et quand tu vas chercher, tu vas trouver l'Esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu t'accorde la grâce de le trouver comme jamais auparavant. Allez. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors c'est vrai, tu peux voir l'impossible devenir possible si quelqu'un intercède pour toi en utilisant la prière de supplication. Tu peux voir l'impossible devenir possible, c'est vrai. Mais, le pasteur, il va insister sur un point important. C'est que cet enseignement t'est donné afin que chacun d'entre nous apprenne à avoir recours aux prières de supplication. Que toi-même, tu apprennes à plaider devant Dieu. Toi-même, tu apprennes à combattre pour la possession de ton héritage. Quelqu'un me dit Amen. Toi-même, tu apprennes l'art de l'argumentation. Mais aussi que tu deviennes une personne parce qu'il a dit, le pasteur, il a dit que la supplication est le fondement de l'intercession. En vérité, c'est la même chose. C'est juste que la supplication va consister, dans la définition de base, à plaider Dieu pour la manifestation de ce qui te revient. Et l'intercession va consister à plaider Dieu pour la manifestation de ce qu'il a annoncé, de sa volonté dans la vie des gens autour de toi, dans ton pays, dans ta famille, dans ta nation. Dès que ça sort de toi, tu es maintenant rentré dans l'intercession. Parce que tu te mets entre Dieu, inter c'est au milieu, tu te mets entre Dieu et les hommes pour réclamer justice, l'accomplissement des destins de Dieu pour ta famille, pour ton pays, pour tes enfants. Là, tu rentres. Donc, c'est une forme de supplication, sauf qu'elle ne s'adresse pas, elle ne concerne pas ta vie seulement, elle concerne la manifestation des destins de Dieu au-delà de ta vie. Donc, Dieu te donne cet enseignement parce que celui qui sait appliquer la supplication pour lui, saura appliquer l'intercession pour les autres. Comment ? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes ça. Parce que du coup, tu deviens capable d'enfoncer les destins de Dieu pour ta vie, prendre ton héritage, mais aussi emmener les gens qui ne savent pas supplier à prendre leur héritage quand même. Du coup, à travers ta supplication, tes prières d'intercession, quelqu'un peut te guérir d'une maladie complètement incurable selon les hommes. Des situations impossibles peuvent devenir possibles à cause de ton intercession. Ça, c'est la prochaine étape où tu vas. Ce sont les mêmes fondements. Je n'ai pas entendu ton amène. Alors, clame encore Jésus. Allez, 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 pour encourager le pasteur. Allez, sinon j'arrête. Pour apprécier le ministère du Saint-Esprit. Alors, nous avons dit que la prière de supplication est puissante. Mais ce n'est pas une prière seulement où on vient parler, Seigneur, je réclame. Tu as compris ça, non ? Il faut que l'Esprit te conduise. Mais pour que l'Esprit te conduise, il faut aussi qu'il y ait des ingrédients que tu aies permis à l'Esprit de télécharger en toi. Quelqu'un est là ? Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Il dit Amen. On a dit que la supplication nécessite certains ingrédients pour qu'elles soient efficaces. D'où le titre de mon message, les ingrédients de la supplication que Dieu exauce. Pour que Dieu exauce la voie de tes supplications, il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient trouvés en toi. Le premier dont j'ai parlé, la semaine dernière, il y a deux semaines plus tôt, le premier dont j'ai parlé, je t'ai parlé de l'ingrédient, de la connaissance de Dieu à travers sa parole. Si tu es là, tu dis Amen. On a vu que la suppliée, argumentée, plaidée devant Dieu, le juste juge, exige d'avoir étudié Dieu à travers les Écritures. Et quand on étudie Dieu à travers les Écritures, on apprend à le connaître tel qu'il est véritablement. Un, on apprend à connaître sa parole, on apprend à connaître ce qu'il a dit, et on peut s'appuyer sur ce qu'il a dit. Donc, étudier les Écritures, non seulement te permet de connaître ce que Dieu a dit, et de t'appuyer sur ce qu'il a dit, pour lui dire que c'est lui qui a dit, c'est pas toi qui dis. Mais en plus de ça, connaître Dieu par les Écritures, te permet de connaître son caractère, sa nature. Donc, quand tu pries, tu ne te questionnes plus, tu sais. Une fois que tu connais, tu sais. Tu dis, je sais que tu es miséricordieux. Tu es capable de dire à Dieu, je sais que tu ne prends pas plaisir à cette situation. Je ne te demande pas, Seigneur, est-ce que tu prends plaisir ? Je sais que tu ne prends pas plaisir. Je sais que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je sais que tu as en horreur les œuvres du diable. C'est pour ça que tu as envoyé Jésus-Christ, pour faire le bien et pour guérir. C'est parce que tu n'aimes pas. Dieu n'aime pas les œuvres du diable. Dieu n'aime pas nous voir malades. Dieu n'aime pas l'adversité. Dieu n'aime pas ça. C'est pas sa volonté. C'est pas parce qu'il tolère qu'il l'aime. Quel père aimerait ? Même si tu... Tu sais que ton enfant doit passer par certaines choses, c'est vrai. Mais même quand il passe, tu as envie de l'aider. Parfois, tu le laisses pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne, pour que des valeurs se greffent en lui. Mais parfois, tu as envie de... Donc, je sais que Dieu est bienveillant. Je sais qu'il est plein de miséricorde. Je sais que quelle que soit l'immocité de mes fautes, si je m'humilie, je sais qu'il ne conteste pas à toujours lorsqu'on tombe en défaillance devant lui les âmes qu'il a faites. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussières. Je sais que Dieu ne conteste pas à toujours. Je sais que même quand je me sens mal, tout ce qu'il attend de moi, c'est que je demande pardon et compassion de moi. Ne me laisse pas dans ma folie. Je te supplie et compassion de moi, Seigneur. Je veux juste te demander pardon. Ne me retire pas l'esprit, ne me retire pas ta communion, ne me retire pas ta voix, ne me retire pas... Je sais que si je m'humilie, il aura compassion. Quelle que soit la bêtise que j'ai faite. Quand tu as étudié Dieu par les Écritures, tu sais ça. Tu ne peux plus te laisser tromper par le diable parce que tu sais comment il est. Que Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Que Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Un des autres bénéfices de connaître Dieu par sa parole, de le découvrir tel qu'il est, c'est que tu vas l'aimer. Parce que tu vas aimer. Comment ne pas aimer quelqu'un qui est patient, long à la colère, compatissant, bienveillant, riche en bonté, amour, miséricordieux, juste, juge, bienveillant, fidèle, véritable. Comment tu n'aimes pas quelqu'un qui a tous ses caractéristiques ? Si tu n'aimes pas quelqu'un comme ça, tu es un démon. Ah oui ? Mais qui n'aimerait pas ça ? Est-ce que tu es là ? Connaître Dieu par sa parole va t'emmener à l'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux prétendre l'aimer, si tu prétends aimer une personne, alors que tu ne la connais pas. pasteur, j'aime le frère. Tu le connais ? Pas vraiment, mais je suis déjà amoureuse. Comment tu peux être amoureuse de quelqu'un que tu ne connais pas ? Et le frère, pasteur, la soeur, là, elle a pris mon cœur. Tu la connais ? Tu as parlé avec elle ? Tu as appris à l'explorer ? Tu as appris à la regarder à l'intérieur ? Je ne la connais pas vraiment, mais je crois que je suis amoureux. Chaque fois que tu dis que tu es amoureux, alors que tu ne connais pas la personne, ça signifie que tu te bases uniquement sur des impressions, des apparences extérieures. Alors, il y en a, c'est le physique. D'autres, ce sont les papiers. D'autres, ce sont les... D'autres, c'est l'argent. Ah oui, non, mais on peut aimer, de plus à en plus, on peut aimer. Non, mais... Tu sais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais tu comprends, il y en a... Il y en a, tu ne sais pas pourquoi ils aiment. Mais tant que tu ne connais pas la personne, dire que je l'aime, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur seulement. Et malheureusement, l'Esprit m'a dit que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'aiment pas Dieu puisqu'ils ne le connaissent pas. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quel point il est compatissant. Tu en as entendu parler. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu le sais ? Parce qu'il y a des choses que tu entends dans la prédication. Mais, c'est dans la méditation de la parole, dans la méditation des Écritures, de Genèse à Apocalypse. C'est dans la méditation, c'est dans le voyage de la méditation des Écritures. C'est un voyage, c'est une découverte. C'est une exploration. Et plus tu explores chapitre après chapitre. Bon, on lève Lévitique. Non, parce que tu vas lire Lévitique, tu ne vas pas comprendre. On enlève Lévitique. Mais sinon, chapitre après chapitre, tu prends Juge, tu prends Genèse, tu prends, c'est un testament où je parle. Tu prends un Samuel, deux Samuel. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer sa force. Tu vas croire en sa puissance. Tu vas dire, waouh, Dieu est trop bon. Tu vois comment David est né. Tu vois comment David a été méprisé. Tu vois comment David a été rejeté. Et tu vois comment Joseph a été rejeté. Et tu vois comment Dieu a changé ça en bien. Tu t'es dit, non, Dieu est capable. Dieu est capable. S'il l'a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Tu vas l'aimer. Maintenant, Amen. C'est ça, la découverte de Dieu. Tu vois Daniel, tu vois comment il a délivré dans la force au lion. Comment il a délivré dans la fournaise. Quand tu vois comment Dieu fait, tu dis, toi-même, il y a des passages que tu lis et puis tu pleures. Tu dis, non, Dieu est trop fort. Dieu est trop bon. C'est ça qui te rend amoureux de lui. Donc, tu ne peux pas être amoureux de lui si tu ne passes pas du temps dans les Écritures. Tu vas en entendre parler, mais c'est l'exploration personnelle. Le zoom personnel qui te fait dire, waouh, le gars-là a péché comme ça. Dès qu'il s'est humilié, Dieu a été touché. Dieu a dit, je vais le frapper à cause du péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu vois comment il s'est humilié et comment Dieu a retenu sa main, comment Dieu a dit à David que Dieu aimait David, David a commis la folie de faire le recensement. Dieu a dit, alors David a choisi parmi les trois fléaux. La peste va le frapper pendant trois jours. Toute Israël. Et quand tu vois comment Dieu s'est repenti, Dieu décide de frapper et puis en même temps, la Bible dit, l'Éternel se repentit. Dieu. Tu diras. Et tu sens qu'il est aimant. Donc, tu ne peux plus douter de son amour. Tu es tout plein de ce que je me sens rejeté. Passe du temps dans les Écritures. Tu vas l'explorer et tu vas découvrir. L'amour va quitter le livre, rentrer en toi et remplir ton cœur. Que cette grâce soit relâchée sur toi. dans la meilleure amène. Donc, ça te fait aimer Dieu, découvrir Dieu par les Écritures. Tu ne peux pas, c'est pour ça que les Écritures n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas découvert, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le portrait, l'image qu'on leur a présenté de Dieu. Tu vois, ils aiment l'apparence. qui ne va pas aimer ? Antonin, tu sais, je connais quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Il est comme moi. Oh là là, c'est un protecteur. Quand j'ai un besoin, c'est un pourvoyeur. Quand j'ai un problème, c'est un bouclier. Quand on me cherche, c'est un refuge. Quand on me cherche, c'est un asile. Tu vois quelqu'un comme ça là ? Oui ! Il a tout ça en même temps ? Oui ! Et quand on veut me faire la guerre, on veut me condamner, il est ma justice. Donc, les gens aiment ce portrait-là, ce qu'on leur a vendu de Dieu, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et chaque fois que Dieu ne se manifeste pas selon la description qu'on leur a faite de Dieu, on m'avait dit que quand tu pries, il t'exauce. Quand tu as des besoins, tu les présentes, non seulement tu as la paix, mais si tu as la paix, c'est qu'après, il y a l'exaucement. Mais je n'ai pas vu l'exaucement. Et donc, ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont adopté, ils ont acheté un portrait de Dieu. Et le jour où Dieu ne fait pas comme ils attendent, beaucoup sont nombreux à abandonner, à dire, ah non, finalement, je suis déçu, je m'attendais à ce que quand je prie, il exauce. Ah ben comme il n'exauce pas, donc moi je suis déçu de Dieu. Et c'est comme ça, il y a des gens qui disent, ah moi je ne vais plus à l'église, je ne me connecte plus, j'ai trop de problèmes. Ah ben dis-moi si tes problèmes vont diminuer, j'aimerais bien que tu lui donnes l'information après. Lâche Dieu, dis-moi si tes problèmes vont diminuer. Le diable est méchant, il ne te séduira plus jamais. acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Donc, après cette longue introduction, c'est maintenant que je commence le message du jour, miséricorde, 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 ô Seigneur et compassion de ton peuple. Bon, tu vois, j'ai fini mon message, comme tu es là, on va. Au revoir. Non, mais je pense, miséricorde, miséricorde, demandes à ton voisin, c'est quoi ton palable ? C'est pas possible, ça. Donc, aujourd'hui, on va voir le deuxième ingrédient qui doit être trouvé. Alors, je te préviens, je te dis d'avance, tu vas sûrement pas aimer cette partie-là, mais ça va aller quand même. Si tu n'es pas content, il ne faut pas m'en vouloir à moi. Ok ? Donc, nous voulons étudier en profondeur le deuxième ingrédient de la prière de supplication qui doit être trouvé en toi. Et on a dit que ce deuxième ingrédient, c'est le zèle. Dis Amen. C'est le zèle. On a dit qu'il y a des promesses qui nécessitent plus que la foi. Avec la foi, il faut le zèle. Hébreux 6 au verset 11, en sorte que vous ne vous relâchez point. Nous désirons, pardon, oui, que chacun vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez pas mais que vous émitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses ou encore les prophéties, ce que Dieu a dit. Nous allons l'hériter. Dis Amen encore. À propos du zèle, il est écrit dans Romains 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Le mot grec de zèle, c'est le mot « spoudé ». « Spoudé ». « Ayez du zèle et non de la paresse. » « Soyez fervents » ou encore « bouillants d'esprit. » « Servez le Seigneur. » Dis Amen. Alors, le mot « zèle », « spoudé » signifie également, quand il dit « Ayez du zèle et non de la paresse », il est en train de dire « Soyez diligents » ou encore « Ayez de l'empressement. » Alors, c'est quoi le zèle ? Le zèle, c'est l'empressement, la ferveur, c'est l'embrasement, la diligence à faire quoi ? À servir Dieu. En fait, le zèle sert à servir Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » « Soyez fervents d'esprit. » « Servez le Seigneur. » Si tu es là, tu dis « Amen. » Si tu es là, tu dis « Amen. » Donc, en fait, le zèle, c'est l'ingrédient, le zèle, c'est l'empressement. Il faut prendre ce mot. La diligence. Ce n'est pas juste servir le Seigneur. Non, ce n'est pas servir. C'est plus que servir. En fait, le zèle, c'est l'empressement, bouillant, fervent, la hardiesse, l'empressement, diligence à servir Dieu. Ce n'est pas servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais le zèle, c'est l'ingrédient qui te permet de servir Dieu. Sauf que quand on l'a parlé, quand il dit « Servez le Seigneur » ici, dans la version grecque, le mot « Servez le Seigneur », c'est le mot « douleo ». C'est le mot « Soyez les esclaves du Seigneur. » C'est là que vient « doulos » qui veut dire « esclave ». Quelqu'un est là, il dit « Amen ». Servir le Seigneur, en grec, c'est se comporter en esclave du Seigneur. Tu comprends ? Et c'est à ça que sert le zèle. Le problème, c'est que, l'esprit m'a dit, la plupart des chrétiens ne se comportent, la plupart des chrétiens qui servent Dieu, gloire à Dieu, à un paxant de chrétiens, on les appelle les stars, les serviteurs ou les servants travaillant activement pour le royaume. la plupart des chrétiens qui servent Dieu ne servent pas Dieu comme des esclaves, ils servent Dieu comme des employés. Beaucoup se comportent comme des employés. C'est parce que tu te vois comme un employé de Dieu que tu dis, bon, avant le Covid, tu servais tout le temps pour ceux qui servent et encore, béni soit Dieu pour ceux qui servent. Et là, tu dis, avant le Covid, mais après le Covid, oh là là, le Covid a tellement cassé les bonnes habitudes que tu as besoin des gens, inscrivez-moi, je suis disponible une fois par mois. Wow, tu es un employé, tu te vois comme un employé, j'ai un peu de temps pour le service de Dieu. Donc, en fait, servir Dieu, d'où Léo, c'est beaucoup plus que de consacrer un peu de cent ans, un peu de son argent, un peu de ses talents, trésors, capacités. Je vais me rendre disponible un peu là, un tout petit peu seulement parce que, vraiment, le reste, je suis très busy, j'ai ma carrière, mon boulot, oh là là, j'ai mes ambitions personnelles, wow, tu es un bon employé. Sauf que Dieu n'a pas d'employé. Il y a une différence fondamentale entre un esclave et puis un employé. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris le cœur de Dieu. Ils se comportent comme des employés. Alors, la vérité, c'est que nous sommes sa procession, sa propriété. Ça veut dire esclaves. C'est un mot que les gens n'aiment pas, mais l'esprit est esclave. De toutes les manières, il n'y a pas d'indépendance dans le monde spirituel. Deux papes. Deux pierres, deux versets 19, dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et là, tu dis quoi ? Pourquoi c'est difficile d'accepter ? L'esclave. Les gens n'ont pas compris la puissance qu'il y a derrière. Servir Dieu. Si tu es là, tu dis Amen. La plupart des chrétiens se comportent comme des employés. Ils n'ont pas accepté de se comporter comme des esclaves. La différence entre un employé et un esclave, je vais commencer par l'employé, un employé n'est pas la propriété de son maître. Un esclave est la propriété de son maître. Il appartient à son maître. Un employé, il a sa vie. Il donne une partie de sa vie à son patron, mais le reste de sa vie, c'est pour lui. Un esclave n'a pas de vie. Sa vie, c'est faire le plaisir de son maître. Sa vie, c'est la volonté de son maître. Un esclave n'a même pas le droit de se préoccuper de sa vie. C'est son maître qui doit se préoccuper de son esclave et l'esclave doit se préoccuper de son maître. Un esclave n'a pas le droit de s'inquiéter pour lui. Il a le droit de s'inquiéter que pour son maître et les intérêts de son maître. Laissez ça. Dès que tu dis moi je suis déçu de Dieu, moi je prie mais ma vie ne va pas, je vais arrêter de servir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Un esclave n'a pas de vie. Il a le droit d'avoir des frustrations. Mais frustration ou pas frustration, un esclave existe pour le plaisir de son maître. Même quand il est frustré, il a été racheté. La rédemption ce n'est pas l'indépendance. La rédemption c'est hier tu as appartené à un maître qui est méchant, cruel, féroce, qu'on appelle le diable et tu as invoqué Dieu et il est venu par le sang de la rédemption te racheté. Il a dit laisse partir mon peuple afin qu'il me serve pas afin que dès que je l'ai racheté il fasse comme il veut ou il veut que je l'ai racheté. Non, ce n'est pas la rédemption. La rédemption c'est tu as été racheté et il te prend sous sa tutelle mais tu deviens son esclave, sa possession et la preuve de ce que tu as été racheté que tu es un esclave c'est qu'un esclave on mettait toujours un saut sur lui et toi et moi sur notre esprit notre homme intérieur il y a un saut divin qu'on appelle le saut du Saint-Esprit. Quand on nous voit dans le monde des ténèbres on voit une lumière qui brille et on dit ça là attention c'est propriété de Dieu sur la terre. On ne touche pas c'est la prunette de son œil c'est le troupeau de son pâturage celui que sa main conduit c'est la propriété de Dieu. Je suis fier d'être la propriété de Dieu. Mon plus grand privilège c'est d'être la propriété du glorieux Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez pas à vous-même tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ta vie c'est de la folie c'est ça les fugitifs. Un esclave qui a été racheté pour servir un maître il dit non je fais ce que je veux. tu es un gentil, 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 gentil. Bon, est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que quelqu'un est là ? Il faut accepter ton identité je suis un esclave de Jésus-Christ parce que tu penses que avant là avec Satan que tu étais un employé de Satan dis-moi que tu étais un employé de la peur ou esclave de la peur tu étais un employé de la masturbation parce que les employés un coup je travaille un coup ah non mais tu es en vacances quand l'impudicité la peur le rejet les jalousies les critiques quand ils te secouaient tu disais pas aujourd'hui aujourd'hui je ne pêche pas non tu pêchais pourquoi ? tu n'étais pas un employé tu n'étais pas un temps de vacances de relâche non tu étais un prisonnier tout le temps maintenant que tu as été affranchi c'est ce qu'il dit là Romain 6-18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice toi tu dis non maintenant que je suis affranchi par Jésus-Christ là maintenant ouf je peux maintenant faire ce que je veux tu n'as pas été racheté pour faire ce que tu veux tu as été racheté pour faire ce qu'il veut ben voilà toi ça va toi ça va mais ton voisin n'aime pas il n'aime pas tu n'as pas compris le privilège tu as été créé pour le servir tu as été créé pour le servir tu seras jugé au jour du jugement au jour du tribunal de Christ chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait étant dans son corps qu'est-ce que tu as fait ? tu as vécu pour qui ? tu as révélé qui ? ton agenda a été consacré à qui ? qui a-t-on vu à travers toi ? quelles oeuvres ont été manifestées à travers toi ? est-ce que j'ai pu compter sur toi ? est-ce que j'ai pu utiliser ta bouche ? est-ce que j'ai pu utiliser tes mains ? est-ce que j'ai pu utiliser ton compte bancaire ? est-ce que j'ai pu utiliser tes pieds ? est-ce que tu m'as été utile à moi ? ou est-ce que tu as fait ce que tu voulais ? nous serons jugés chacun d'entre nous pour ce que nous aurons fait dans notre corps et le premier but pour lequel tu as été créé c'est pour le servir il a dit le peuple que je me suis formé le peuple que j'ai créé pour ma gloire publiera mes louanges tu ne t'es pas créé tu as été créé tu lui appartiens tu ne t'appartiens pas à toi-même et ce que le maître attend de toi en tant qu'esclave c'est que tu prennes son jug et que tu portes son fardeau c'est ce que Jésus dit c'est un langage pour les esclaves ça c'est pas un langage pour les démocrates Matthieu 11 c'est pas un langage pour les indépendantistes ah non mais on est au 21ème siècle en bon ? au 21ème siècle tu n'es plus esclave de Satan ? quand la main te dit mets la main là-bas masturbe-toi et puis tu as l'arrête j'ai plus envie mais je fais quand même tu es en train de faire quoi ? tu es un employé ou tu es un esclave ? espèce d'esclave là esclave comédien tu acceptes d'être esclave de la masturbation de la pornographie tu acceptes de faire ce que tu n'as pas envie de faire mais là quand il te rachète il te dit mais alors sois mon esclave esclave de la sainteté esclave de l'humilité esclave de la douceur esclave de la foi esclave de la joie esclave de la bonté esclave de l'humilité il y a qui est quelqu'un qui est fier d'être un esclave de Jésus-Christ ? oh merci je parle au moins à 120 personnes qui sont les bonnes ballades c'est un esclave de l'humilité c'est un esclave de la bonté prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions prenez mon joug ça veut dire obéissez-moi marchez sur ma parole quand je dis M M quand je dis pardonne, pardonne laisse-moi te conduire le joug c'était pour conduire la brebis pour conduire l'esclave laisse-moi te conduire rejoins mes instructions prends mon joug c'est quand je te parle obéis-moi tu ne comprends pas toujours pourquoi je te dis de faire ce que je te dis de faire mais la foi c'est quand tu fais confiance à ma bienveillance parce que tu me connais tu sais que je ne veux que ton bien quand je te dis garde ton corps dans la sainteté fais-moi confiance elle va me dire ah ouais mais toi tu ne comprends pas si je ne fais pas ça si je ne donne pas mon corps il va me lâcher il n'aura plus d'argent miséricorde de miséricorde tu es un esclave de Jésus il y a des luttes avec lesquelles tu vas lutter jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'as pas accepté que tu es un esclave tu es seul à sainteté je suis un esclave de Christ quand je suis un esclave je suis capable de dire j'aurais aimé t'obéir esprit d'impudicité là j'aurais aimé mais moi je suis prisonnier j'ai été créé pour lui en lui, par lui je vis pour son plaisir j'aurais aimé je lui ai eu des plaisirs du monde présent mais je dois faire son plaisir à lui sinon j'aurais échoué qui a envie d'échouer ? personne que je sois content ou pas ça ne compte pas que je sois joyeux ou pas un esclave a des émotions bien sûr mais il n'a pas de volonté il peut être triste mais ma tristesse quand j'ai compris que je suis un esclave triste ou pas frustré ou pas j'ai prêté à lui chanson j'ai prêté à lui je lui appartiens oui il m'arrive d'être frustré ah oui beaucoup même c'est vrai pasteur ? oui mais le fait d'avoir accepté que je j'existe pour lui j'ai été créé pour lui j'ai admis ça c'est la vérité et je n'ai pas envie d'échouer ma destinée alors j'ai le droit de me sentir frustré pas content mais quand il parle je dis à mon âme mon âme béni Dieu quand Dieu a parlé on exécute c'est le maître tu lui appartiens le souffle de vie que tu as là c'est pour lui donc si tu ne comprends pas ça tu deviens inutile que Dieu que Dieu t'accorde une intelligence renouvelée il y a des combats que tu as parce que toi tu veux être indépendant ah non mais moi moi j'aimerais bien faire non 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 tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut c'est pour ça qu'un vrai esclave qui a compris la mentalité d'esclave avant de faire quoi que ce soit il demande au Seigneur c'est quoi ta volonté je peux aller en vacances à tel endroit à tel endroit mais Seigneur je vais où vous savez que cette année la première fois la première fois depuis plusieurs années où ma femme et moi on n'a pas pris un jour de vacances j'ai dormi je me suis reposé et pasteur Yves pareil je n'ai pas reçu je n'ai pas eu la conviction d'aller en vacances avec les enfants les enfants sont partis tous seuls on n'a pas eu la conviction de voyager je suis resté là à Paris tout le temps je suis allé à Lomé pour la mission pas en vacances pasteur Yves je suis allé en vacances parce que je lui ai demandé c'était quoi sa volonté et il n'a pas mis dans nos cœurs le feu vert pour voyager donc à l'a dit on va rester pourquoi ? jusqu'à aujourd'hui j'en sais rien est-ce que je suis bien ? oui pourquoi ? parce que j'ai obéi Alléluia mais quelqu'un dit Amen c'est ça qu'il faut que tu es un esclave les gens qui se lèvent j'ai décidé de ma volonté souveraine en bas vas-y et puis après quand maintenant le malheur arrive on ne comprend pas il aimait Dieu il priait ce n'est pas une affaire de prier c'est une affaire d'obéir comme un esclave je vais te dire le secret quand tu pries pas un pas sans toi pas un pas oh ne me laisse rien faire maintenant tu peux dire si c'est Seigneur sur ton réma Pierre a dit comme Pierre dit sur ta parole je cèterai le filet rappelle-toi en grec c'est écrit sur ton réma c'est-à-dire comme tu as dit je vais faire exactement ce que tu as dit même si je ne comprends pas même si je me sens frustré même si parfois je me sens déçu ce sont des émotions elles sont légitimes ce qui est terrible c'est de laisser tes émotions te conduire là tu viens de dire je ne suis plus un esclave Dieu attend de toi que tu prennes son joug et que tu portes son fardeau c'est ça qu'on demande à un esclave le fardeau de Dieu c'est paix mes brebis le fardeau de Dieu c'est paix mes agneaux prends soin des gens combat en prière pour les autres fais des nations des disciples investis-toi dans les autres gagne les âmes et fais-en des disciples enfermés c'est ça que j'attends de toi quel que soit ton travail dans le monde même si tu n'as pas le temps de servir le dimanche à l'église paix mes agneaux paix mes brebis prie pour les gens les gens sont enchaînés sont combattus toi-même aussi mais rappelle-toi l'âme bienfaisante sera rassasiée l'arroseur sera arrosée même quand tu es combattu même quand ta vie est bloquée prie pour les autres mais pourquoi je prierai pour les autres alors que moi-même ça ne va pas parce que c'est ce qu'on attend de quoi de toi esclave tu n'aimes pas ça c'est ça la vérité mais pourquoi je vais prier pour la guérison des gens alors que mon propre corps est souffrant mais parce que j'attends de toi que tu pries pour les autres pour leur affermissement pour leur délivrance mais ne t'inquiète pas j'ai un secret derrière quand tu vas arroser les autres tu seras arrosé toi-même mais pas de les farneaux des autres et même si je ne te donne pas la révélation qu'en fait ce que tu cènes détermine ce qui va pousser dans ta propre vie même si tu n'es pas la révélation d'ailleurs qu'il te dit porte mon fardeau j'attends de toi que tu portes mon fardeau c'est ce qu'il a dit verset 29 prenez mon joug sur vous recevez mes instructions car je suis doux et hum de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger oui il y a un fardeau le fardeau ce n'est plus supporter l'amertume la jalousie la colère non mais il y a un fardeau prends mon joug obéis-moi mais il y a un fardeau que je vais te demander de porter j'ai des dessins j'ai une volonté j'ai des projets que je vais manifester dans ton époque manifester dans ton pays manifester dans ta famille manifester dans ta vie j'ai des projets je suis Dieu je offre de l'invisible mais j'ai des projets et pour ces projets pour qu'ils soient enfantés j'ai besoin que quelqu'un me donne sa matrice que quelqu'un me donne ses entrailles j'ai besoin de semer d'ensemencer ma volonté mes pensées dans la matrice émotionnelle et spirituelle de quelqu'un j'ai besoin que quelqu'un porte mes fardeaux j'ai besoin que quelqu'un accepte de devenir un intercesseur une personne qui va enfanter par ses prières ses supplications et ses larmes qui va dire accompli ta volonté accompli ta volonté pour la France accompli ta volonté pour l'Afrique j'ai besoin que quelqu'un me donne ses entrailles et accepte d'être enceinte de ma volonté c'est ça à porter mes fardeaux le problème notre génération on n'a pas le temps j'ai pas le temps j'ai mon boulot mon mariage je porterai mon propre fardeau moi-même je vais m'engrosser toute seule avec des grossesses que Dieu m'a mis en moi alors tu sais ça quoi ça donne quoi ? mon mariage Seigneur mon travail Seigneur ma maison Jésus moi 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 que moi de ta volonté moi 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 l'alaisance chargée de ta protection et mettre la main sur la tête ils disent Père Saint-Esprit est-ce qu'on peut lui envoyer une épreuve ? Juste pour le briser c'est quoi ça ? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui priez pour les porter les fardeaux ils n'ont pas le temps prends soin des autres ils n'ont pas le temps tout est une question de matrimonisme dès que Dieu t'a fait du bien même à l'église dès que t'as fait du bien à l'époque je servais là je servais là j'ai un peu moins le temps je dois penser à moi mes études nous tous on a étudié nous tous on a travaillé nous tous on travaille on a des entreprises pas une entreprise mais on prend le temps comme le pasteur Yves de prier de jeûner de travailler dans le monde de travailler dans l'église de prendre soin des âmes de faire des entretiens d'encourager les gens et le plus marrant c'est qu'à la fin de la journée tu n'es même pas plus riche que les gens qui donnent leur temps tout entier à Dieu tu es un bloc tu galèies avec tes petits boulots quoi ? tu crois que c'est 10 000, 15 000 euros tu n'es même pas épanoui prospère tu n'es même pas ah oui quand je parle de prospérité je ne parle pas d'argent je parle de la globalité je préfère avoir ce que j'ai et avoir la famille que j'ai le foyer que j'ai les amis que j'ai l'entourage que j'ai que toi d'avoir la richesse que tu as de ne pas avoir d'amis sur qui tu peux compter de ne pas avoir de paix de joie, d'amour ah non moi je suis content là où je suis dis avec moi miséricorde maintenant je ne rajoute une génération de comédie c'est pas ça c'est pas notre faute on est séduit on ne veut pas être esclaves le problème c'est que l'esprit m'a dit de te dire je peux continuer ça va ? c'est pas trop dur non ? tu me détestes déjà c'est ça ? alléluia merci de m'aimer et si tu m'aimes pas m'en fous mais c'est pour blaguer oh miséricorde mais tu n'as pas d'humour toi c'est pas possible ça miséricorde de miséricorde de miséricorde mets le sens de l'humour toi parce que si tu ne te comportes pas comme un esclave ce que tu ne sais pas c'est que 70% de la communication est non verbale donc on n'a même pas besoin de parler à quelqu'un pour lui envoyer un message lorsque tu es un esclave de Christ et que tu refuses de vivre pour son plaisir tu es en train de le rejeter comme Seigneur il y a beaucoup de chrétiens tu n'as pas besoin de dire à Jésus je ne fais pas de toi comme Seigneur sauveur ça me suffit parce que le Seigneur c'est le maître en grec c'est kurios comme tu le sais le Seigneur c'est pas celui qu'on prie qu'on chante le Seigneur c'est celui à qui on obéit celui qu'on sert celui dont on admet être le prisonnier l'esclave c'est lui le Seigneur ton Seigneur c'est pas celui que tu invoques ton Seigneur c'est celui à qui tu obéis quand il t'appelle tu es là celui à qui il y en a leur Seigneur c'est la colère la perversion sexuelle c'est lui ton Seigneur c'est pour ça que Jésus dit dans Luc 6 verset 44 pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis pourquoi tu m'appelles Seigneur ? arrête de m'appeler Seigneur quand je parle tu ne fais pas je ne suis pas ton Seigneur ton Seigneur c'est celui à qui tu obéis et on a leur Seigneur c'est Mami Wata l'esprit des eaux Mami Wata fait quoi pour toi ? ce démon là qui tu donnes ton corps ta bouche la colère il a donné sa vie pour toi ? il s'est incarné pour aller te racheter ? l'esprit m'a dit de te dire lorsque tu ne te comportes pas comme un esclave de Jésus Christ tu es en train de rejeter la Seigneurie de Jésus mais là je n'ai pas le temps de te développer ce que tu ne sais pas c'est que celui que tu reconnais comme Seigneur c'est celui qui a la main sur ta vie pour accomplir ses projets à lui si c'est Jésus Seigneur il va accomplir son agenda pour ta vie mais si c'est un démon parce que Jésus a dit nul ne peut servir deux maîtres en même temps le mot grec là c'est encore douléo c'est pas employo c'est douléo nul ne peut servir nul ne peut être l'esclave de deux maîtres il n'y en a pas trois il n'y en a que deux chacun de nous est esclave donc en vérité ton esprit est esclave de quelqu'un la question c'est de qui la question c'est de qui si tu ne te comportes pas comme un comme un esclave de Jésus Christ si sa volonté n'est pas ta priorité et que toi tu dis ah non Dieu a dit mais moi aussi j'ai ma volonté tu viens d'envoyer un message tu viens d'envoyer un message de déclaration d'indépendance je rejette sa volonté elle ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est ma volonté donc tu viens de dire que tu es indépendant tu viens de dire à Jésus je ne sais pas je ne suis plus ta brebis sauf que tu penses être indépendant mais tu n'es pas indépendant tu restes esclave de ce qui a triomphé de toi donc tu n'es plus esclave de Jésus mais tu es esclave du démon à qui tu obéis c'est forcément un démon l'ironie tu crois être indépendant c'est ce que Adam croyait tu crois être indépendant il a refusé la volonté de Dieu et puis il s'est retrouvé prisonnier Romains 6 verset 16 ne savez-vous pas qu'on vous livra à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez il est devenu esclave du diable attaché par le diable Adam ne savait pas il pensait je n'ai pas besoin de Dieu je suis assez grand je me débrouillais tout seul en bas Jésus a dit demeurez en moi je demeurez en vous car sans moi vous ne pouvez rien faire tu as besoin de lui tu as besoin de lui par son esprit pour te conduire pour t'instruire pour te montrer la voie que tu dois suivre l'esprit a été créé pour être dépendant de Dieu il s'est rendu esclave de Satan le Saint-Esprit est revenu il est là pour t'aider il est ton paraclet le paraclet il est là pour t'aider t'assister t'instruire te montrer la voie que tu dois suivre te conseiller veiller sur toi te fortifier te vivifier te hoindre t'équiper mais il est là pour te faire que du bien pour te faire ressembler à Christ pour te rendre conforme à Christ afin qu'il soit établi à ton sujet que tel il est tel tu es dans ce monde est-ce que tu es là où tu es parti ? le message est tellement fâché que tu t'es levé tu es parti tu es encore là ? ok non parce que je ne peux pas je vais atterrir tu vois le truc c'est quoi ? c'est que tant que tu ne te comportes pas en douléo ce n'est pas donner un peu de temps un peu de talent non c'est je vis pour toi pas à l'église hors de l'église ma préoccupation c'est toi pour mon mariage ma préoccupation c'est qu'est-ce que tu dis ? pour mon travail c'est qu'est-ce que tu veux ? alors je vais prier pour que tu m'instruises et je vais supplier je vais attendre que tu m'instruises et que tu me parles je n'ai pas le droit de bouger tant que tu ne l'as pas dit de bouger c'est sur ta parole que je dois aller alors je te supplie de me donner tes instructions de ne pas me laisser sourd fais-moi entendre ce que tu dis fais-moi voir ce que tu fais et accorde-moi la grâce de suivre tes traces je t'en supplie j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité je ne sais pas où aller je ne sais pas comment faire s'il te plaît Seigneur par moi je ne peux rien faire prends mes yeux montre-moi le chemin conduis-moi montre-moi les sentiers que tu as tracés pour moi ne me laisse rien faire sans toi est-ce que tu prends le temps de supplier Dieu comme ça ? ne me laisse rien faire sans toi ne me laisse rien entreprendre sans toi et pardon pour tout ce que j'ai fait sans toi pardon et compassion de moi je n'ai pas atteint la perfection je n'ai pas atteint la perfection j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité mais je t'en supplie pardonne-moi pour mes mauvais choix mais accorde-moi la grâce de vivre par l'esprit marcher par l'esprit conduit par l'esprit penser par l'esprit choisir par l'esprit décider par l'esprit mon agenda commandé par l'esprit rien sans toi tout de toi je ne sais pas comment faire je t'en supplie tu as promis de ne pas me refuser le Saint-Esprit je te demande ta direction ça c'est quelqu'un qui a compris qu'il est un prisonnier de Christ s'il n'y a pas ça dans tes prières tu es un indépendantiste un employé Dieu n'a pas d'employé c'est toi qui te séduis change au nom de Jésus parce que tu vois Dieu m'a dit je suis en train d'atterrir il y a des promesses il y a des prophéties qui ne sont vraies que pour ceux pas qu'il y a un peu de temps pour Dieu à l'église non pour ceux qui se comportent en esclaves de Dieu puisque tu as compris que même quand tu es un esclave de Dieu il n'y a rien de ton héritage qui est automatiquement établi et quand ça bloque il va falloir porter plain pour réclamer justice si tu as compris tu dis Amen si tu as compris tu dis Amen sauf que Dieu m'a dit tu vois la prière de supplication c'est pas seulement une affaire d'argumentation tu peux argumenter le problème c'est est-ce que ton argumentation est légitime est-ce qu'elle est en jargon juridique on dit est-ce qu'elle est recevable parce que tu peux plaider mais l'accusateur dit c'est faux le diable dit ah non ça c'est faux parce que tu dois comprendre qu'il y a des promesses qui ne sont vraies que pour ceux ils ne sont pas ils ne sont pas parfaits non personne ne l'est mais leur cœur désire faire la volonté de Dieu et quand l'esprit leur montre qu'un chemin dépasse un chemin ils se ressaisissent ils ne disent pas je continue je fais ce que je veux est-ce que quelqu'un est avec moi ? on appartient à la perfection on se trompe mais est-ce que ton cœur accepté je suis ton prisonnier je t'appartiens alors moi je vais juste faire ta volonté je n'ai pas la capacité mais je suis disposé dès lors que tu es disposé tu es qualifié on t'appelle serviteur d'où l'os de Jésus Christ c'est ça qui prouve que tu es un serviteur on donne Amen parce que sinon il y a des prières que tu prends il y a des passages bibliques sur lesquels tu t'appuies ça ne marche pas parce que l'accusateur dit objection mensonge argument non recevable regarde on prend des textes Malachi Malachi chapitre 3 il dit et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu tu ne peux pas aller devant Dieu dire Seigneur établis la différence tu ne peux pas laisser le juste et le méchant être traités de la même manière les mêmes maladies frappent les justes et frappent les méchants les mêmes fléaux qui frappent les méchants les mêmes situations les mêmes adversités les mêmes épreuves nous frappent nous tous alors père s'il n'y a pas de différence entre le juste et le méchant s'il n'y a pas de différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas comment vas-tu motiver les gens à te servir comment vas-tu motiver les gens à se donner tout entier à toi à vivre pour ta volonté si ceux qui te donnent leur vie et font ta volonté subissent les mêmes afflictions les mêmes tumeurs les mêmes grosseurs les mêmes cancers les mêmes situations père s'il n'y a pas de différence comment veux-tu si moi qui te sers moi qui t'ai donné mon coeur moi qui ai le désir de faire ta volonté et qui accepte de faire ta volonté si j'ai subi les mêmes fléaux que les autres comment veux-tu que les autres soient motivés à m'imiter s'ils ne voient pas la différence Abba Père juste juste et tente ta main pas à cause de moi mais à cause de ton nom à cause de ton nom ne nous laisse pas vivre les mêmes situations ne laisse pas les mêmes malheurs arriver Abba Père il faut qu'on voit la différence pas l'indifférence Abba Père manifeste la différence parce que c'est ta volonté tu as dit on verra la différence père montre la différence c'est pas pour moi mais pour ton nom à cause de ta fidélité c'est toi qui as annoncé cette parole mais cette parole n'est vraie que pour celui qui le sert viens avec moi Exode 23 verset 25 à 27 regarde ce qu'il dit dans la version de la 70 c'est la même chose vous servirez l'éternel vous n'avez pas dit vous allez donner un peu de votre temps pour faire la sécurité non 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 votre vie sera tout entière à lui vous le servirez vous n'avez pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'adversaire le diable dit amen il ronde le malheur peut atteindre le juste c'est pas parce que tu n'es pas avec lui quand le malheur atteint le juste le juste doit pas dire comme Job pourquoi ça m'arrive non quand le malheur quand le malheur atteint le juste le juste doit dire ah non je ne suis pas d'accord j'engage une procédure infraction je conteste ce malheur je conteste cette épreuve je la conteste devant la cour céleste de justice je n'accepte pas c'est ça l'attitude du juste que cette grâce de la violence spirituelle soit relâchée sur ta vie au nom de Jésus il commence en disant vous servirez l'éternel votre Dieu vous serez sa propriété vous vivrez pour faire son plaisir maintenant après il y a un ensemble de paroles c'est ce qu'on appelle l'héritage qui vous sont conférés c'est un héritage c'est un paquet qui vous est réservé mais il ne vous est pas donné automatiquement vous devez le réclamer devant la cour céleste de justice mais c'est à vous il a dit il bénira votre pain il bénira vos os c'était à l'époque le symbole de la prospérité économique dit Amen et puis il dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays il n'y a pas de femmes qui aient des fausses couches il n'y a pas de femmes stériles je te donnerai une longue vie mais ce n'est pas pour tout le monde tu ne peux pas dire Seigneur tu as dit dans ta parole j'éloignerai la maladie j'éloignerai la maladie de vous tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta parole il n'y aura pas de fausses couches ou de femmes stériles tu ne peux pas dire ça si tu ne sers pas si tu n'as pas le coeur qui vit pour lui Satan va dire objection maître juge regardez là tous les agendas qu'elle fait là qu'il fait là il ne te calcule pas il ne te demande pas je l'entends prier je l'entends il va objeter et Dieu est juste donc argument quand tu dis Seigneur tu dis dans ta parole j'éloignerai la maladie argument non recevable donc tu as bien prié tu as cité les bons versets le problème c'est que l'ingrédient du sel qui t'amène à le servir tout entier à vivre pour lui n'est pas en toi donc ta prière n'est pas recevable mais quand tu n'as pas la perfection mais tu as le désir de le connaître de le servir tu es capable de te tenir devant le trône j'ai dit Seigneur il y a une erreur objection je refuse ça parce que moi je ne suis pas parfait mais regarde j'ai le nez bouché je te sers la raison pour laquelle je prêche c'est pas parce que j'ai envie de prêcher c'est parce qu'il m'a donné une parole je suis un esclave moi je suis un prisonnier tu veux que je fasse quoi je vais dire à Dieu Seigneur la gorge fait l'eau d'oreille est partie par conséquent je ne peux pas quand Dieu t'a donné une parole c'est pour la relâcher pour la libération des multitudes alors si tu dois crier tu vas crier si la voix pas elle partira et c'est la responsabilité du maître de restaurer les cordes vocales de son serviteur acclave-le 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 ça c'est l'attitude des esclaves oh donne la main et je suis fier malgré les frustrations ma fierté c'est d'obéir quand il prend plaisir l'esclave est content même si l'esclave est souffrant tant que le maître prend plaisir pourquoi ? je suis en train de faire sa volonté je suis en train de garantir ma destinée et mon éternité et mes positions dans l'éternité parce que c'est lui qui va dire à la fin bon infidèle serviteur donc tant qu'il prend plaisir ça va même si je dois vous rater tant qu'il prend plaisir ça va voilà pourquoi tu ne peux pas dire comme je suis malade je n'ai pas le temps quoi ? même quand tu es malade t'as mes brubis t'as mes pasteurs je suis tellement souffrante moi-même tu ne me guéris pas c'est pas grave à travers toi tu vas guérir d'autres personnes tu ne me crois pas je vois ça tout le temps moi j'ai mal au genou et puis je vois des gens tu vas guérir le genou j'ai dit alléluia mais nous on tire le genou alléluia mais que le genou guérisse ou pas je le servirai jusqu'à la dernière seconde oh acclame-le 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 je suis fier d'être un doulos de Jésus le Christ alléluia je suis fier tu sais pourquoi ? en le servant ainsi en le servant ainsi comme un esclave je suis en train de accomplir ma destinée je suis en train de glorifier son nom je suis en train de accomplir le but on dit amen et assieds-toi assieds-toi je suis en train de accomplir le but c'est ça ma fierté toi dès que tu es tenu dès que tu es malade comme je suis malade je suis déçu d'être malade je ne sais je refuse de servir Dieu laisse-moi te dire une chose tu n'iras pas mieux en arrêtant de servir tu es malade ne sers pas Dieu dis-moi si ça va aller mieux c'est impossible mais en le servant je peux venir devant le trône de justice argumenter et moi je te sers moi je ne fais pas moi je te sers pourquoi ça m'atteint ? je me refuse c'est pas ta volonté Jésus a dit si je le fais sans me relâcher nuit des jours il a dit le Père agira promptement mais je dois apprendre à plaider je dois apprendre à plaider Seigneur tu as dit tu éloigneras éloigne cette maladie par les meurtres et ceux de Jésus qu'elle meure à la racine je la rejette c'est pas ta volonté ah non tu as besoin de témoins tu as besoin de messagers de bonnes nouvelles pourquoi je me connais cette maladie ? ah non tu as besoin que j'annonce un théoricien n'a pas de crédit d'ailleurs un théoricien quelqu'un qui n'a pas de preuve à la barre on ne l'écoute pas Père moi je vais être un témoin il me faut des témoignages alors agis selon ta parole confirme ça et tu as dit j'enverrai ma terreur devant toi je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras je ferai tourner devant toi le doigt à tous tes ennemis tu ne peux pas prendre ce texte et puis l'appliquer sur ta vie tant que tu ne vis pas pour son plaisir ça ne marche pas non recevable mais ça change dans ta vie au nom de Jésus oh acclame-le 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 on a bientôt fini acclame-le acclame-le il y a des textes qu'on prend en même cité Esaïe 54 verset 13 tous tes disciples tous tes fils pardon seront disciples de l'éternel et leur prospérité sera grande et là quelqu'un dit tu seras affermi par la justice banni la crainte oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi si l'on forme des complots contre toi cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir on dit Amen toute âme forte ah bon moi je connais la version là j'ai pris le second 21 exprès mais sinon j'ai mis la version second classique mais bon on va lire toute âme forgée contre toi sera sans effet j'ai pris la version second 21 parce qu'il est écrit et toute personne toute langue qui s'attaquera à toi au tribunal toute réclamation tout hôtel maléfique familial territorial satanique incantation sortilège malédiction qui va t'attaquer qui va t'attaquer au tribunal il dit toi tu la condamneras qui va t'attaquer et qui va t'attaquer et qui va t'attaquer et qui va t'attaquer à la bosse tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel quelle est la justice qui leur viendra de moi c'est ça l'héritage des serviteurs ce texte n'est pas pour tout le monde ce texte n'est pas pour ceux qui disent moi j'ai pas le temps là je suis trop busy oh là là mon boulot mon mariage mon travail maman 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 on a eu du travail bien rémunéré et si on n'avait pas des entreprises nous aussi on allait croire que quand on est des entreprises on n'a plus le temps pour Dieu parce que quand on te voit faire là oh je suis trop busy là je voyage nous aussi on voyage on a le temps pour encourager on a le temps pour coacher on a le temps pour prêcher on a le temps pour conseiller on a le temps pour prier on a le temps pour servir Dieu j'ai besoin de 120 évois 120 évois 120 évois 120 évois acclame-le 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 yes Lord yes Lord donc quand on parle du zèle on ne parle pas que de servir le zèle parle de l'empressement de la diligence change de manière de servir Dieu tu n'es pas un serviteur de Dieu le dimanche à l'église tu as tué vie pour son plaisir partout et quand tu fais ça Dieu t'appelle ma servante mon serviteur parce que ce qu'on attend d'un serviteur ce n'est pas seulement qu'il serve c'est qu'il soit fidèle c'est que Dieu dise bon et fidèle serviteur parce que quand tu fais ta part malgré tes carences et tes défaillances tu as des imperfections comme nous tous mais tant que je fais ma part je peux me tenir devant Dieu et argumenter par exemple père moi je n'ai jamais dit que j'étais parfait mais tu sais que je fais ma part je fais du mieux que tu m'accordes avec la grâce que tu m'accordes alors père ne laisse pas cette situation là c'est toi qui as dit on verra la différence pas à cause de moi mais s'il n'y a pas de différence mon évangélisation n'a pas de poids s'il n'y a pas de différence mes paroles sont les paroles d'un terroricien ne sont pas les paroles d'un témoin alors tu as besoin de témoin et moi j'ai besoin de témoignage mais pas à cause de moi mais à cause de ta fidélité et d'ailleurs ma relation avec toi c'est une alliance par le sang de Jésus et dans une alliance quand une partie fait sa part quand toi tu fais ta part la Bible dit que Dieu de toute façon il demeure fidèle quelqu'un dit amen donc le fait que je si je ne fais pas ma part je n'ai pas le droit quand je suis infidèle de demander à l'autre partie d'être fidèle non parce que l'infidélité brise l'alliance l'infidélité désengage l'autre partie mais quand tu es fidèle tu le sers avec tout ton coeur Dieu est obligé d'écouter il est obligé de traiter le dossier il est obligé de m'accorder ce qui me revient de droit ça prendra le temps que ça prendra mais si tu as compris ça et que tu te tiens sur le sang de Jésus et que tu engages l'art de la supplication avec l'ingrédient de la connaissance de Dieu avec l'ingrédient du sel qui t'emmène aller tout entier à Dieu tu es qualifié ta demande est recevable pour que ton droit te soit accordé par le juste juge et que toutes les voies les circonstances qui s'opposent à la manifestation de ton héritage soient jugées parce qu'il a dit je serai l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis perd établis la différence là tu es qualifié dans la supplication et enlève la voix à la brato chez balala l'ébre il a l'eau c'est que la balada moussi l'ava chez l'émane c'est l'émane c'est l'émane c'est l'émane t'appartenir t'appartenir oh seigneur mon désir est de tenir t'appartenir t'appartenir avant t'appartenir avant faire être ta possession t'appartenir le comporter comme ton esclave qui vit pour ton plaisir pour le plaisir du Père avant faire t'appartenir t'appartenir avant faire t'appartenir t'appartenir au plus profond de moi mon désir est de tenir t'appartenir avant faire t'appartenir t'appartenir seigneur en toute exclusivité t'appartenir à toi et à personne autre vie pour ton seul plaisir t'appartenir mon désir est de tenir t'appartenir 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 le but pour lequel tu m'as sauvé racheté par ton sang précieux accorde-moi la grâce d'être conscient de mon espérance accorde-moi la grâce de respirer pour ton plaisir à Père t'appartenir c'est-à-t'appartenir je t'appartenir à Père à Père Maratosa ne laisse pas ma vie où elle est établir la différence là où tu reconnais que nous sommes des serviteurs et des servantes à ma Père ta volonté ce n'est pas la confusion non non ah non ne laisse pas l'infortune le malheur les calamités les oeuvres du diable détruire le monde et détruire les rachetés détruire les justes non Père ce n'est pas la différence pour ceux qui t'appartiennent pour ceux qui vivent pour ton plaisir qui désire qui aspire à vivre pour faire ta volonté ne laisse pas les méchants ne laisse pas les ténèbres ne laisse pas le diable prévaloir ne laisse pas la mort prématurée prévaloir ne laisse pas le malheur ne laisse pas les fausses couches ne laisse pas la terreur ne laisse pas le carnage du diable avoir lieu non justice je réclame la différence je réclame la différence c'est pas pour mon intérêt c'est dans ton intérêt c'est dans ton intérêt parce que s'il n'y a pas de différence je n'ai pas de message à annoncer s'il n'y a pas de message s'il n'y a pas de différence je n'ai pas de message je n'ai pas de témoignage s'il n'y a pas de différence je n'ai pas de crédit alors pas à cause de foi mais à cause de ton nom et de ta fidélité à ta parole et dans ta main juge les adversaires juge les ennemis de nos destinées de notre santé de notre histoire de nos familles de notre héritage de nos nations ne laisse pas les ténèbres prévaloir ne laisse pas les méchants demander mais où est donc leur Dieu à ma père c'est toi qui es injurié c'est le Dieu que nous invoquons qui est moqué juste juge et tant à main que ces maladies qu'on a déclarées incurables que ces maladies qu'on a déclarées graves mortelles soient réprimées par les meurtrissures de Jésus à cause du sang de Jésus Christ et parce que nous sommes des serviteurs nous vivons le cœur pour ton plaisir à ma père ne laisse pas l'indifférence s'établir crée la différence crée la différence confirme ta parole manifeste ta fidélité à ma père à cause de ton nom et de ta fidélité à ma père nous nous avons fait notre part à ma père dans l'inconfort dans le malheur dans les situations les plus compliquées nous avons continué de te servir maintenant toi aussi fais ta part éloigne le malheur éloigne la maladie éloigne les hommes des ténèbres réduis en néant les bras des méchants ces serpents ces scorpions ces pitons ces pauvres ces dragons juge-les tu as dit dans ta parole on ne trouvera plus que la cendre qu'on ne constate plus que la cendre de ces démons de ces malédictions de ces réclamations de ces conditions de ces malformations de ces infirmités de ces douleurs chroniques qu'on ne trouve plus que la cendre à cause de ta fidélité fais ta part fais ta part juste juge tu es engagé fais ta part cette situation n'est pas ta volonté cette condition n'est pas ta volonté nous nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pas conséquent je maudis ces maladies quel est le nom mentionne je maudis ces situations je maudis par le sang de Jésus Christ ce que le Père n'a pas planté et qui cause l'embarras qui cause la frustration qui cause la tristesse qui cause la honte qui cause la disgrâce que cela soit maudit par le sang de la rédemption au nom de Jésus mets ta main mets ta main paix mets ta main juge les serpents qui mordaient les corps qui mordaient les âmes qui mordaient les pieds qui mordaient les mains qui mordaient la destinée qui mordaient la dignité juge-les par le feu 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 juge-les maintenant manifeste la guérison la libération la délivrance la restauration la percée la faveur les portes ouvertes étends ta main étends ta main c'est ton intérêt c'est ta volonté manifeste-la manifeste-la paix au nom de Jésus le Christ nous t'avons prié et nous te remercions pour ta fidélité nous croyons en ta fidélité nous croyons en ta capacité nous croyons en ta bienveillance nous croyons en ton salut nous croyons en ton intégrité à l'infaillibilité de ta parole dès lors que nous faisons notre part à ma paix tu es obligé de faire ta part voilà pourquoi je déclare et je décrète que cette condition ne sera pas pour l'embara la destruction la disgrâce élève la voix dis à Dieu cette situation change dans cette saison on n'attendra pas la saison suivante on n'attendra pas on n'attendra pas l'année prochaine on n'attendra pas la saison prochaine maintenant dans cette saison il faut que ce soit comme un rêve dans cette saison comme un rêve maintenant 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 Jésus a dit le Père agira promptement rapidement rapidement guéris déni restaure détruis les joues on ne t'est pas non élève la voix ne te tais pas ne te tais pas ne te tais pas rétouche à la main élève la voix prends une minute une minute de supplication personnelle une minute de supplication personnelle élève la voix élève la voix élève la voix aïe 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 c'est ton intérêt c'est ton intérêt c'est ton intérêt c'est ton intérêt c'est ta volonté la différence la différence La différence en ce qui te sert Ce dont le cœur est tout entier à toi Oh non, Abba Père Ne laisse pas les serpents Ne laisse pas les dragons Ne les laisse pas prévaloir Interviens Ne laisse pas les situations Qu'on a déclarées impossibles Restez tel quel Oh non, Abba Père Mesdames, mesdames Juge, juge Les ennemis adversaires De la santé, de la vigueur De la destinée Tu t'es fatia, de te racheter Jugez-les Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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